Le moment qui m'a est assez grand pour trouver ses solutions lui-même, mais c'est vrai qu'il y a un côté radical chez Act Up qui n'essayait pas, on n'essayait pas d'être aimé. Je m'appelle Didier Lestrade, je suis fondateur d'Act Up Paris et du magazine Têtue. J'ai 61 ans, je suis séropo depuis 33 ans et je suis gay. J'ai quitté Act Up en 2004, mais Act Up a été une des principales associations de lutte contre le sida dans les années 90 et 2000 et a notamment beaucoup travaillé sur l'accès au traitement et le lobby avec les agences gouvernementales. Mais c'était surtout un groupe de pression qui était en complément des associations de lutte contre le sida qui étaient sûrement plus établies et tout ça, mais qui a réussi à mobiliser quand même la communauté LGBT. Puis au-delà, sur pas mal de sujets, bien sûr la recherche, mais la prévention, les soins des malades en prison, enfin toutes les personnes marginalisées qui se trouvaient affectées par l'épidémie du VIH. Alors moi j'ai découvert Act Up en 87 à sa création à New York et c'est vrai que j'ai tout de suite, je n'ai pas eu honte de le dire depuis le début, ce qui m'a attiré c'est leur image. J'étais très impressionné par leur manière de travailler, mais c'est vrai qu'ils avaient un look et surtout des affiches, des stickers qui étaient vraiment au niveau du design, c'était quelque chose qui a vraiment marqué son époque et d'ailleurs, c'est souvent, il y a beaucoup de trucs qu'ils ont faits qui sont finis dans des musées et tout ça, ils ont créé un style activiste reconnaissable tout de suite, ce qui fait qu'ils avaient une charte graphique, une manière de se présenter et puis surtout la mixité de ce groupe m'a beaucoup influencé, il y avait des filles, des garçons, tout le monde était représenté et pour moi c'était ça qui était vraiment intéressant. Moi je venais d'un milieu gay où déjà les gays étaient entre eux, les hétéros étaient entre eux, donc j'ai adoré qu'Act Up soit un moyen de réunir toutes ces personnes sous le même combat. C'est-à-dire que la désobéissance civile était la marque d'Act Up aux Etats-Unis et nous ce qu'on a fait c'est l'importer en France et l'adapter un peu à certaines choses quand même qu'on ne pourrait pas faire mais l'idée d'Act Up au départ c'était d'un groupe qui pouvait interrompre n'importe quelle réunion, qui pouvait débarquer dans les laboratoires pharmaceutiques, qui pouvait même bloquer, aller au stock exchange, à la bourse de New York. Donc ils avaient une manière de ce qu'on appelle la gîte propre qui était une manière de soulever des problèmes de société ou des problèmes de l'épidémie mais à travers des actions coups-points qui du coup avaient beaucoup de couverture médiatique. Pour moi ce qui est, pour moi le point commun entre l'écologie et puis l'épidémie du sida c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'à notre époque on avait vraiment une expérience de vie très réduite sans traitement. On avait une sorte de comptable au rebours qui concernait beaucoup de personnes et on trouve la même urgence et la même colère, la même impatience aujourd'hui sur le retard qu'on a pris en matière de lutte contre le réchauffement climatique et puis l'écologie en général. C'est normalement, je considère que les gouvernements précédents, maintenant on a plusieurs mandats qui s'additionnent où vraiment on a pris tellement de retard sur ces questions-là que maintenant on se trouve presque dans une situation d'impasse. Donc nous on avait ce sentiment d'impasse à l'époque. On militait mais on n'avait absolument aucune preuve qu'on allait pouvoir faire une différence et avoir des résultats. Et la particularité d'ActUp c'est qu'on a eu des résultats relativement rapidement mais c'est vrai qu'il y a toujours encore à travers le monde plusieurs millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Donc on ne peut pas dire complètement que ce soit un combat qui est mené, qui est gagné, mais en tout cas scientifiquement il est gagné. Je crois que le mouvement climat est assez grand pour trouver ses solutions lui-même mais c'est vrai qu'il y a un côté radical chez ActUp qui n'essayait pas, on n'essayait pas d'être aimé. Contrairement au mouvement climat actuel qui quand même a face au désespoir de la situation une responsabilité quand même d'être positif. Mais c'est vrai que nous on était vraiment les emmerdeurs quoi. Et ça se traduisait même dans les relations familiales ou les amis. C'est-à-dire que moi dès que je me suis engagé dans l'ActUp il y a plein de gens qui m'ont détesté dès le départ. Il faut dire aussi qu'on avait une attitude très critique à l'intérieur de la communauté LGBT aussi. C'est-à-dire on mettait les gens devant leurs responsabilités, leur manque d'action et on disait attendez le SIDA ça concerne tout le monde mais ça nous concerne plus particulièrement. Donc on essayait de remuer les gens. Et c'est vrai qu'on a joué le bad cop par rapport aux autres associations qui étaient peut-être plus acceptées par le gouvernement mais c'est justement cette dualité de force qui a permis de faire avancer la prévention, la recherche des traitements, l'accès aux soins, la situation de la recherche en général. Non, je pense qu'il faut garder une dualité. Je crois qu'il faut attirer du monde. Il ne faut pas mettre les gens en danger. On est dans une période où la police ou l'État matraquent très facilement depuis les Gilets jaunes. et donc on voit qu'on est clairement dans une situation d'État policier actuellement qu'on n'avait pas à notre époque où la police était plutôt quand même assez cool avec nous même s'ils ont été violents des fois mais quand même ils essayaient de se retenir. Aujourd'hui, l'équilibre c'est de pouvoir faire peur, alerter les gens tout en attirant beaucoup de monde. C'est un mouvement qui ne peut pas vivre avec très peu de personnes. Nous, on était une minorité. Le mouvement écologique, ça doit être un mouvement de masse. On a beaucoup de personnes à liser les attaques. C'est-à-dire pour nous, quand on avait défini une cible, par exemple au ministère de la Santé ou alors dans une autre agence ou chez les labos, on a vraiment, on n'avait pas peur de personnaliser les attaques. C'est-à-dire, moi je considère qu'un ministre de l'écologie, il est responsable en première ligne. Pareil pour Total, pareil pour les grandes entreprises. Je pense qu'on n'appuie pas assez là où ça fait mal au niveau de la direction. On voit qu'on peut éjecter un ministre de l'écologie parce qu'il fait des conneries à l'Assemblée nationale. Mais en fait, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'inaction face à ce qui est promis et ce qui devrait être fait. Donc je pense qu'on pourrait mettre plus la pression sur les leaders. Et ça, je crois que, bien sûr, ça a des risques, mais ça a aussi des possibilités de satisfaction. C'est-à-dire qu'on est dans un combat, que la terre est en jeu, que l'écologie, c'est le combat le plus important aujourd'hui. Donc je crois que ça mérite de faire des pots cassés, ça mérite de prendre des risques, ça mérite aussi de réfléchir à ce qui s'est passé dans les décennies précédentes et trouver des idées pour vraiment, des idées peut-être qui sont oubliées et de renouveler les modes d'action en termes de protestation. L'action la plus honteuse qu'on a faite à Act Up, celle dont elle a vraiment, ça a été très dur pour nous, ça a été de menotter un responsable de la prévention au gouvernement. On n'a jamais fait ça après. Et ça, ça a fait un énorme scandale. C'est-à-dire que nous-mêmes, je me rappellerai toujours le matin qu'on est parti de chez moi pour faire lecture. Enfin, on était livide, quoi. Mais autrement, c'est vrai qu'on n'a pas eu peur de jeter du faux sang sur des gens, des trucs que les Américains n'ont pas faits. C'est-à-dire, on s'est beaucoup influencés d'Act Up New York. Mais Act Up New York, des fois, quand ils regardaient nos actions, ils disaient, ils vont un peu trop loin. Mais je crois que c'est aussi une sorte d'indépendance entre toutes les associations. C'est-à-dire, à un moment, tout dépend. Il y a une base qui veut vraiment d'écoute, qui veut vraiment... Il faut vraiment calculer quelle est la limite qu'il ne faut pas dépasser. C'est ça que je veux dire. C'est qu'après tout, du faux sang, ce n'est pas comme si c'était du vrai sang, et du faux sang, ça se lave. Ce n'est pas un truc... Je considère que ce que fait la police aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que ce que nous, on faisait. C'est pas grand-chose par rapport aux problèmes que créent Monsanto, Bayer, tout ça, quoi. Il y a une idée de guérilla ubaine qui apparaît aujourd'hui. Extinction Rebellion, Les gens veulent vraiment bloquer des agences, des grandes multinationales. Je crois qu'il faut faire un rapport de force qui montre que le basculement est si proche, en termes d'écologie, qu'il faut peut-être radicaliser les actions pour être vraiment en proportion avec le risque que la planète subit. Aux Etats-Unis, c'est vrai qu'il y a une tradition depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle les affinity groups, qui sont des groupes, par exemple, tu as une association, mais d'abord tout le monde ne s'entend pas forcément, et puis tu as des gens qui s'adorent, qui font partie de la même bande, qui sont des amis depuis toujours, qui s'engagent en même temps. Et ces gens-là, en général, ont la capacité de faire des actions que peut-être le groupe n'a pas la capacité logique d'assumer, mais qu'un groupe caché pourrait faire, sans le signer. C'est un peu la blague de Fight Club. Personne ne parle du Fight Club. Donc, je pense que maintenant, il va y avoir tellement de monde qui va rejoindre cette dynamique, qu'en effet, il peut y avoir des groupes de personnes qui peuvent faire des actions qui ne sont pas signées, mais qui montrent qu'il y a une mouvance. et que cette mouvance dépasse un peu les renseignements, la police, l'industrie, les médias, que ça les fasse titiller un peu plus. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça commence à partir, pas en couille, parce que ça est bien contrôlé, mais qu'il y a une agitation qui monte d'un créneau. Et ça, je pense que symboliquement, c'est très fort. Actap, de toute façon, notre réputation, c'est méchant à l'extérieur, gentil à l'intérieur. Donc, angry outside, cute inside. Ce qui est un slogan d'ailleurs super génial. Mais c'est vrai que, quand même, à l'intérieur de l'association, même si on s'engueulait des fois, il y avait quand même une entente. Actap, c'est devenu une famille. C'est un cliché de parler de famille et tout ça, mais ça a été une famille pour beaucoup de jeunes qui n'étaient pas allés à la fac, qui ne savaient pas forcément s'exprimer en public, qui ne savaient pas écrire. Donc, on leur a appris tout ça. Et c'est vrai que, bien sûr, les trois quarts du temps, quand même, les actions font peur. Je crois qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire à Actap, qui sont allés faire des actions sans avoir peur. Moi, j'étais terrorisé. D'ailleurs, très vite, j'arrêtais de faire des actions parce que je considérais que ça me... J'étais séropo, je ne voulais pas que ça m'affecte trop. Mais il y avait des actions qui étaient du pur plaisir. Bon, c'est vrai qu'on a manifesté à la Gay Pride avec des Pompong Girls et tout ça, qui a eu un impact incroyable au fil des temps parce que c'était un peu notre jonction avec la communauté gay. C'est un peu comme si on revenait à nos bases. Mais il y a des actions aussi qui étaient de la pure... Pas de la vengeance, mais... Il y a des cibles qui sont faciles. Et il faut les accepter. Il faut les prendre. Les multinationales ont leur pouvoir et nous, en tant qu'individus, en tant que groupe, on a beaucoup de possibilités aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire que jamais ils pourront faire. Ce que je veux dire, c'est que l'imagination, surtout quand elle vient de la base et qu'elle est consensuelle, qu'elle est acceptée, ça va très bien, très vite. C'est un exercice. La première fois, on a peur. Après, la deuxième fois, on a moins peur. La troisième fois, on s'amuse. Moi, d'abord, je suis très content de pouvoir partager avec des militants écolos l'expérience d'Acto, qui est quand même une expérience en grande partie LGBT. Et je reproche beaucoup, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas assez de personnes issues de la communauté LGBT qui rejoignent ce mouvement. Je crois que la communauté LGBT en ce moment a besoin de se brancher sur d'autres combats. Et je crois que c'est une communauté qui est énormément captive parce que déjà, Aérocycle, c'est des questions qui l'intéressent. Les droits des animaux, enfin, la survie de la planète, il y a une réserve. Et je pense qu'un des challenges du mouvement écolo, c'est de faire exactement comme Bizi a fait vis-à-vis de moi, c'est-à-dire d'essayer d'appeler la communauté à s'engager mieux parce que, pour l'instant, en fait, cette communauté ne s'engage pas beaucoup et l'écologie pourrait être un truc fédérateur. Donc, oui, j'aimerais bien que ces échanges-là puissent avoir l'impact de stimuler les LGBT à rejoindre un mouvement qui n'est pas du tout jugemental, qui n'est pas du tout... Tu vois, il y a une énorme tolérance ici. Donc, il y a de la place pour plus de monde. Et puis, surtout, c'est une représentation de la société qui est plus mixe et tout ça. Donc, plus on est mixe et plus on est représentatif de la société. Donc, il faut travailler sur ces questions.